Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité et Investissement avec un format un peu différent. Aujourd'hui on va parler de miser sur la passivité des états, qui est un peu la stratégie dont il est fait la promotion par nos concurrents et qui peut être fortement dommageable. On va prendre un exemple concret dans cette vidéo, on vous invite à rester jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce pour nous aider à avoir plus de visibilité, n'hésitez pas à partager cette vidéo, vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook ou sur Discord, c'est entièrement gratuit, les liens se trouvent dans la description. Donc effectivement, miser sur la passivité des états, c'est une vision clairement court-termiste. Aujourd'hui, certains webmarketeurs vous vendent des montages en misant sur la passivité des états, non ne vous inquiétez pas, ils font rien, ils s'en foutent, en expliquant que vous ne risquez rien. Et indirectement, vont vous créer une situation clairement dommageable, mais surtout clairement illégale. Mais avec la phrase, ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien, nous le rappelons, c'est des webmarketeurs. Donc ils veulent vous dire la phrase que vous voulez entendre, et pas forcément la vérité. Si Nissan dit demain, mes voitures c'est de la merde, ils vont en vendre aucune. Ils sont obligés de dire, c'est la meilleure voiture. Enfin, pensez à ça. Nous souhaitons prendre un exemple, qui a été largement repris par de nombreux webmarketeurs sur le net, que vous avez peut-être vu sur internet, vous êtes peut-être interrogé sur ce pays, mais en tout cas, vous en avez sans doute entendu parler. Nous allons parler de la Géorgie. Effectivement, la Géorgie a été largement marketée ces derniers temps, notamment à travers la chaîne de Nomade Capitaliste, qui a été le premier à en parler sur YouTube avec une visibilité, une grande visibilité. Et qui a été ensuite repris par certains webmarketeurs fiscalistes à bon compte. Et ce n'est pas uniquement en dropshipping que les traductions de formation existent. C'est également en matière de fiscalité, vous avez des personnes qui vont faire des traductions, des vidéos des autres YouTubers assez successifs sur ce marché. C'est-à-dire que si par exemple, il y a une personne qui va parler de changer son passeport en anglais, il va avoir un français qui va se dire, je vais faire la même vidéo et prendre le même modèle de vidéo. Mais la Géorgie, c'est également un exemple sur les visions court-termistes. Donc, on ne va pas parler de traduction de formation, on va parler uniquement d'exemples concrets que vous pouvez voir sur Internet et vous pouvez retrouver des vidéos sur la Géorgie sans aucun problème avec ça. Pourquoi la Géorgie ? Pourquoi ce petit pays ? Tout simplement, car certains marketeurs dans leur formation présentent la Géorgie, leur formation, leur vidéo YouTube, tapez Géorgie dans YouTube, vous allez trouver des vidéos comme ça, comme un pays non CRS. Le CRS est le Common Reporting Standard, comprenez l'échange automatique d'informations bancaires. Donc, vu que la Géorgie n'est pas signataire CRS, vous pouvez aller planquer votre oseille là-bas et vous ne risquez rien. Et donc, comme un refuge pour votre argent que vous n'aurez pas déclaré. Et on vous dira, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas CRS, avec l'accent anglais. Personne ne saura que vous avez un compte là-bas. On va vous recommander créer une LLC aux USA, au Nouveau-Mexique, où votre nom n'apparaît pas, par exemple sur les registres. Alors qu'on ne demande jamais par rapport au registre, on demande par rapport à l'EIN. L'EIN, pour ouvrir un compte bancaire, vous êtes obligé de demander un EIN à l'IARS. Donc, si la France demande quelque chose, c'est à va le demander à l'IARS. Et l'IARS, c'est bien les comptes que vous avez, donc les sociétés que vous avez. Ensuite, on va vous dire, depuis votre LLC américaine, envoyez votre argent sur votre compte personnel en Géorgie, vous ne risquerez rien du tout. D'abord, c'est totalement faux, le risque est rien du tout. Car même si l'échange automatique n'est pas mis en place, la Géorgie, les USA, sont tous membres de l'OCDE, et toutes les conventions fiscales disposent d'un échange à la demande, qui est, il faut le préciser, bien plus puissant que le CRS, qui ne fait que communiquer un soldat à une date, et d'autres informations mineures, alors que l'échange à la demande, c'est tous vos mouvements de compte qui sont concernés, tous vos mouvements de carte, les IP pour vous connecter à l'e-banking, c'est des informations qui sont vraiment très puissantes. Les signataires qui disent, est-ce qu'il y a un power of attorney sur le compte ? Tout ça, c'est échangé dans le cadre de l'échange à la demande, qui existe toujours, et généralement, qu'est-ce qui se passe ? Le CRS reporte un compte, et ensuite, la France demande un échange à la demande avec toutes les informations, c'est comme ça que ça se passe. Mais ça n'a pas mis au rebut l'échange à la demande, qui est vraiment l'outil le plus utilisé aujourd'hui, et qui permet d'avoir toutes les informations. Notamment, nous voyons un exemple concret, dans le Borderless Entrepreneur, à quoi ressemble une demande sous le modèle OCDE, concrètement, et c'est un cas que nous avons vécu, c'est un cas que nous avons argumenté, et donc on est bien placé pour pouvoir en parler, et vous serez étonné, c'était sur une société, voir ce qu'on peut demander. Mais surtout, la Géorgie, c'est du court terme. Pourquoi ? Car, article récent, la Géorgie s'engage à implémenter l'échange automatique d'informations en 2023, c'est-à-dire première communication sur les informations de 2022. Ces personnes vous ont fait gagner quoi ? Deux ans ? Deux ans ? Waouh ! Félicitations ! Maintenant, on va parler d'une chose qui est différente, c'est de dire que la fraude, c'est une double prison. Alors, comprenez-nous bien. Quand on dit que l'ensemble des endroits bankables, si vous voulez aller foutre votre argent en Corée du Nord, pas de souci. tous les endroits bankables où vous pouvez avoir des banques qui sont solides, où vous êtes sûr de retrouver votre argent et que ce n'est pas votre banquier qui part avec, seront souciés à l'arrêt, où allez-vous mettre l'argent non déclaré ? Vous allez devenir prisonnier de votre propre fraude. Ce qui peut également vous amener directement en prison aujourd'hui, surtout avec les éléments agravants qui sont l'utilisation d'une société offshore, les comptes ouverts à l'étranger. C'est du saut de mouton. Lorsque la Suisse, en 2009, a supprimé partiellement son secret bancaire, vous avez l'exemple de, par exemple, Cahuzac, qui est parti à Singapour. Après, vous avez eu des cas qui sont partis au Panama, mais le Panama avait dit, non, pas d'échange automatique d'informations, ils ont tenu 6 mois, 7 mois, et ensuite, ok, on échange toutes ces informations. Non, c'est vraiment du court terme, c'est du saut de mouton, c'est repousser le problème, et le rendre de plus en plus grave. C'est ça, de faire la fraude. Vous pouvez vous dire, ouais, mais au pire, je partirai à l'étranger, je régulariserai mes avoirs là-bas. Mais quand vous allez ouvrir un compte bancaire, et pas sur une FinTech, on parle un, pas sur, pas un truc où vous pouvez mettre 10 000 euros, dans une vraie banque, on va vous demander l'origine et la source des fonds. C'est un document KYC qui est introduit dans l'ensemble des places financières, où on vous demande de justifier l'origine et la source des fonds. Et si vous ne pouvez pas la justifier ? Et justifiez surtout sa taxation, car la banque peut vous demander, prouvez-moi que cet argent a été taxé. Les banques ne vont pas vouloir vous ouvrir des comptes, car sinon elles se rendraient complices de blanchiment de fraude fiscale. Car oui, l'argent sur lequel l'impôt n'a pas été payé, c'est considéré comme de l'argent sale. Et donc, sa réintroduction dans le système financier, c'est du blanchiment. C'est pour ça que, par exemple, vous regardez Cahuzac, vous regardez Balkany, même si c'est des cas très visibles, ils sont toujours poursuivis pour fraude et blanchiment de fraude fiscale. On avait dit prisonnier. Vous comprenez là où on veut en venir. A titre de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'on soit d'accord, nous ne souhaitons pas être mère Thérésa et donner des leçons de morale. On n'est pas là pour ça et ce n'est surtout pas notre but. Notre but, c'est en quelque sorte d'expliquer, détailler et éviter que vous fassiez des conneries en croyant des gens sans compétences qui utilisent des mots comme pays non CRS, contourner le CRS, comme des éléments de marketing pour vous faire acheter quelque chose et pour croire qu'en achetant ces choses, vous allez être à l'abri et que vous allez pouvoir développer votre business comme jamais. S'ils utilisent ces éléments, c'est surtout pour vous vendre leurs produits qui ne sont qu'une traduction quelquefois approximative des rapports KPMG, Deloitte et blocs présents sur Internet qui sont d'ailleurs datés, les blocs. Ça a l'importance de le dire. Ils enseignent, par exemple, la fiscalité mais ne sont même pas en règle sur leur propre business. C'est un peu comme si vous alliez passer votre permis et que le moniteur d'auto-école qui vous fasse passer le permis soit sous l'emprise de stupéfiants une bouteille de whisky à la main. Je ne sais pas si ce mec serait très bon pour vous enseigner comment passer le permis. C'est un peu pareil. Donc, pensez également, et ça, on le voit souvent à travers les consultations qu'on passe avec des personnes qui sont également à l'étranger, pensez que sur Internet, vous pouvez gagner très rapidement et beaucoup d'argent et donc devenir une cible de choix rapidement. Quand vous montiez un business physique, vous ne passiez pas de 20 000 à 500 000 euros de bénéfices. Sur Internet, c'est largement possible. Un bon marketing, un produit bien avec une bonne publicité, vous pouvez générer 30 000 euros de bénéfices. nous avons un membre dans le programme Borderless Entrepreneur, ça lui est arrivé. On en a eu un autre également. Donc, c'est largement possible, ce qui n'était pas possible avec le business physique. Et par conséquent, vous vous retrouvez très rapidement prisonnier de vos propres erreurs. Et comme nous le disons très souvent, on le dit très souvent, c'est qu'il n'y a pas de liberté financière sans liberté fiscale. Parce que, même si vous avez de l'argent, cet argent, vous risquez de le perdre si on vous tombe dessus. Même si les pourcentages de chances sont faibles. Mais vous avez, c'est possible, qu'on vous tombe dessus. C'est comme aller sur l'autoroute et rouler à 200 km heure. Vous n'allez peut-être pas vous faire prendre, mais par contre, si vous faites prendre, vous vous retrouvez au bord de la route sans permis, sans liberté. Comme un con au bord de la route. Et vous avez tout perdu. Mais, en quelque sorte, dans le business, c'est exactement pareil. Il va être beaucoup plus facile et moins risqué de faire les choses correctement dès le début que de voir rattraper vos conneries par la suite. Et tout gros web entrepreneur sur internet à succès, des personnes qui ont très bien réussi, vous dira la même chose. Quand ils ne sont pas tranquilles, car ils se savent à risque en ayant écouté les mauvaises personnes, je peux vous dire qu'ils ne sont pas très productibles dans le business. Et au bout d'un moment, ils vont, pour être clean et pour faire les choses correctement, ils vont payer beaucoup plus que ce qu'ils auraient payé s'ils avaient fait les choses correctement. Mais ils sont obligés de le faire. Sinon, ils se retrouvent complètement prisonniers de leur propre réussite et de leur propre connerie, on va dire. Mais retenez ça. Ce que vous ne payez pas maintenant, vous payerez beaucoup plus cher ensuite. Vous pouvez vous dire, avec des stratégies idiotes, de se dire « Ouais, mais je m'en fous de payer quand j'ai de l'argent. » Mais je peux vous dire que ça vous fera très mal et que le montant sera bien plus élevé. Donc, pour finir cette vidéo, j'ai envie de dire « Faisons les choses correctement. » Et si vous voulez vraiment faire les choses correctement, rejoignez le Borderless Entrepreneur. Cela ne va pas être approximatif. On va être très prudent sur certaines choses. On va vous montrer toutes les notions qui sont importantes pour faire du business à l'étranger, pour s'expatrier correctement. On va débanquer les mythes et on va surtout sécuriser votre situation personnelle ainsi que votre business. On vous souhaite une bonne journée. On se dit à très vite. Ciao, ciao !